Bonjour à tous, alors comme vous l'a dit Philippe Baron, moi je suis Aurélie Derivaux, je suis responsable du pôle qualité chez EDN et je vais donc vous parler de la signature électronique et de tout ce qu'il y a autour, à savoir les aspects mis en conformité, les aspects validation. Je vais du coup couper ma caméra et repasser à la présentation. Alors l'objectif de ce webinar sera donc de définir la réglementation qui est applicable à la signature électronique, vous donner les caractéristiques d'une signature électronique et donc vous donner des clés pour le choix de votre outil de signature électronique et enfin vous donner une stratégie globale pour valider votre solution de signature électronique. Alors la présentation sera découpée en six grands points, alors d'abord je vais vous parler du contexte, ensuite je vais définir les grandes réglementations applicables, je vais ensuite vous parler des différentes caractéristiques d'une signature électronique conforme, on va ensuite vous définir les grandes lignes pour la validation d'un outil de signature électronique, ensuite c'est Ania qui prendra la parole et qui vous parlera des solutions existantes et on finira par une brève conclusion. Alors pourquoi choisir une, mettre en place une signature électronique et donc choisir un outil de signature électronique ? Alors le besoin de dématérialiser certains process concernent de plus en plus d'entreprises, soit car les évolutions pratiques sont décidées et mises en place volontairement par l'entreprise, soit parce qu'il y a l'instauration du télétravail, parce qu'il y a l'existence de filiales ou d'entités éloignées géographiquement, pour simplifier les échanges avec les sous-traitants ou encore par volonté de réduire l'archivage papier, soit pour des raisons pratiques, soit pour des raisons de coût. Mais bien sûr, à toutes ces raisons que je qualifierais en quelque sorte de volontaire, c'est aussi ajouter des contraintes qui sont liées à la crise sanitaire actuelle où de nombreux salariés se sont retrouvés subitement à devoir travailler à la maison et donc les entreprises ont dû mettre en place des solutions pour répondre à ces nouvelles pratiques. Donc dans ce contexte de dématérialisation, la signature électronique a pour but de remplacer la signature manuscrite. Alors, la signature électronique permet de finaliser le processus de dématérialisation des entreprises avec un mécanisme qui sera digitalisé de bout en bout, à savoir depuis la création des documents ou alors la production d'enregistrement électronique jusqu'à leur signature et donc archivage. La signature permet donc de gagner du temps puisqu'il n'y a plus besoin d'imprimer, mettre à disposition des différents signateurs et d'archiver des documents papier. Ça permet aussi de gagner de la place car il n'y a plus d'archivage papier. Ça permet d'avoir une meilleure accessibilité des documents car ils sont disponibles par tous. Alors, par tous, j'entends bien sous réserve qu'ils aient le droit d'y avoir accès, quel que soit l'heure et l'endroit où on se trouve. Il permet aussi de simplifier les process administratifs car on simplifie les flux et tout cela permet donc de gagner du temps, des ressources, de l'efficacité et même de l'argent pour l'entreprise et donc de gagner en productivité. Désolée, mon PowerPoint ne me répond plus. Voilà. Alors, la signature électronique permet donc de gagner en productivité pour l'entreprise. Cependant, il est important de rappeler que la signature électronique a une valeur juridique et légale et qu'elle est donc régie par différentes réglementations. Car la signature électronique est un procédé technique et juridique qui permet à des individus d'apporter leur consentement ou leur approbation. La signature électronique peut donc être utilisée dans de nombreuses activités de la vie courante qui dépassent uniquement le monde pharmaceutique ou des dispositifs médicaux. Comme par exemple, vous avez déjà pu être amené à utiliser une signature électronique soit pour signer des actes chez un lotaire, pour signer un contrat commercial ou un contrat de travail. Et donc, des exigences pour la signature électronique sont régies par la réglementation européenne via le règlement EIDAS et elles sont retranscrites en droit français dans le code civil pour donner un cadre légal à cette signature électronique. Alors là, cette slide simplifie en fait la comparaison entre une signature manuscrite et une signature électronique. Pour une signature électronique, vous avez un document papier. Le signataire prend un stylo et appose sur le document un geste personnel. C'est sa signature. Pour une signature électronique, on va avoir un signataire, un document ou un enregistrement électronique, un outil de signature et un certificat qui va attester de l'identité du signataire. Et pour signer le document ou l'enregistrement numérique, le signataire va devoir renseigner un ou des codes. Du coup, Philippe, vous pouvez lancer la question 1. Voilà, donc on fait un petit sondage. Donc si vous voulez bien répondre, voilà. Alors j'ai une personne qui m'a répondu non dans la question, c'est au niveau du sondage. Il faut cliquer sur oui ou non. Voilà, donc là, on a une majorité de personnes qui ont répondu. Donc je vais arrêter, je vais fermer le sondage et je vais évidemment partager le résultat. Voilà. Donc vous voyez que finalement, on a un 50-50. Ça veut bien dire qu'il y a quand même une marge de progression. Je te laisse continuer, Aurelie. Très bien, merci. Alors je vais à présent vous parler plus en détail des règlements spécifiques qui sont applicables aux industries de la santé. Alors la première, c'est le 21 CFR Part 11 qui a été publié par la FDA en août 1997. Donc vous voyez que c'est une réglementation qui n'est pas récente. Alors l'objectif du 21 CFR Part 11, ce sera de définir les conditions sous lesquelles l'enregistrement électronique est équivalent à un enregistrement papier. La signature électronique est équivalente à une signature papier. Et donc la signature électronique sur un enregistrement électronique est équivalente à une signature manuscrite sur un enregistrement papier. Le but de ce règlement sera aussi de garantir l'authenticité, la fiabilité et la viabilité des logiciels et des systèmes de traitement de leurs données numériques. Donc en respectant ce règlement, le but sera d'authentifier la validité des documents électroniques, d'attester de l'authenticité des documents et signatures électroniques et d'attester de la fiabilité des documents et signatures électroniques. Je vous détaillerai plus loin tous les critères qui doivent être mis en place pour qu'une signature électronique soit conforme à ce règlement. Je vais à présent repasser du côté européen et vous parler de l'annexe 11 des bonnes pratiques de fabrication. Il y a le chapitre 14 qui est dédié à la signature électronique. Et ce chapitre-là considère que les enregistrements électroniques peuvent être signés électroniquement à condition que les signatures aient la même valeur au sein de l'entreprise qu'une signature manuscrite, que cette signature soit définitivement liée aux documents auxquels elle se rapporte et la manifestation de la signature doit comprendre à minima l'heure et la date de leur application. Alors si on reprend les concepts LDA et OP1, on constate qu'il se décage trois grands axes. La première c'est que la signature doit permettre d'identifier le signataire. La deuxième c'est que la signature doit être non repédiable. et la troisième c'est que la signature doit être liée à son enregistrement. Alors on comprend en lisant ces trois axes que de l'outil et de la signature électronique mis en place va se dégager deux composantes, à la fois la composante technique qui sera le choix de l'outil, le paramétrage et la configuration de l'outil, et aussi une composante organisationnelle, c'est-à-dire tout ce qui est procédural, à savoir qui va faire quoi et selon quel processus. Je vais à présent vous détailler les caractéristiques d'une signature électronique. Alors en premier lieu, elle doit être personnelle. Ça veut dire que les logins et mots de passe doivent être uniques et attribués personnellement. En second lieu, l'identité du signataire doit être vérifiée et c'est à la charge de l'entreprise de mettre en place un process qui permet de vérifier l'identité de chaque personne qui utilise une signature électronique. En ce qui concerne le 21 CFR Part 11, la FDA doit être informée de l'utilisation de la signature électronique. Quand un utilisateur utilise une signature électronique, deux composantes minimums sont requises, qui sera souvent logging et mots de passe, mais pour les systèmes ouverts, une double identification peut être nécessaire. Quand un document est signé avec une signature électronique, doit y être apposé au minimum comme le nom, la date, l'heure, avec une indication du fuseau horaire et la raison de la signature. L'entreprise doit également mettre en place un process de gestion des mots de passe qui comporte des points spécifiques tels que la politique d'expiration de ces mots de passe, les actions en cas de perte ou de vol de mots de passe. Et dernier point, la signature doit être liée au document ou à l'enregistrement concerné et il doit être impossible de la modifier. L'intégrité du document ou de l'enregistrement signé doit pouvoir être garantie. Alors, il existe différents types de solutions de signature électronique et pour faire la distinction entre ces différents types, je me suis basée sur les définitions de la réglementation européenne. Donc, chaque type de signature a un niveau de sécurité différent et donc un degré d'égalité différent. Alors, en premier lieu, on va avoir la signature électronique simple, qui est très répandue, très simple à utiliser, mais elle offre un faible niveau de sécurité et de garantie. Ensuite, on va avoir la signature électronique avancée, qui est plus sûre et plus fiable et qui répond à certains nombres d'exigences de la réglementation, à savoir qu'elle doit être liée au signataire de manière univoque. Elle doit permettre de garantir l'identité du signataire. Des contrôles par le signataire avec un niveau de confiance élevé doivent être mis en place et elle doit être liée aux données associées à cette signature, de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. Et le dernier niveau de signature électronique sera la signature électronique qualifiée, qui, selon le règlement EIDAS, est la seule à avoir l'équivalence légale avec la signature manuscrite. Et cette signature électronique qualifiée aura les mêmes critères qu'une signature électronique avancée, mais elle va être créée à l'aide d'un dispositif de signature électronique qualifiée et elle va reposer sur un certificat qualifié qui va être délivré par un organisme qui a été certifié. Alors, Aurélie, on a une personne qui a levé la main. Oui. Donc, on va essayer de lui ouvrir son micro pour qu'elle puisse s'exprimer. Très bien. C'est Karine Daudu. Alors, est-ce que je vais y arriver ? Ah non, il faut que ce soit toi qui clique pour... Parce que je n'arrive pas à lui ouvrir son micro. Alors, je n'y arrive pas non plus. Alors, sinon elle a posé sa question, mais c'est quand même dommage. Connecté au système audio. Non, mais ce son est ouvert, mais en fait, je pense que c'est votre son qui est coupé, madame. Il faut l'ouvrir, je pense. Donc, sa question, c'était... Donc, elle avait sous forme de question. Allez-vous donner des exemples de chacune de ces signatures ? Oui. Voilà. C'est plutôt à la fin de la présentation. Oui, c'est Agna qui présentera différentes solutions de signature. Et justement, dans cette slide-là que vous voyez, en fait, on voulait... Donc, les solutions sont présentées par Agna en fin de présentation, mais on voulait attirer votre attention sur le fait que la plupart des vendeurs de signature électronique proposent différents niveaux de sécurité, que certains, en plus, proposent des modules spécifiques 21 CFR part 11. Et du coup, quand vous allez choisir votre signature électronique, c'est des points d'attention. Et vous devrez bien choisir la solution qui correspond et à votre intention d'utilisation, les process dans lesquels vous allez utiliser votre signature électronique, à savoir qui peuvent être plus ou moins régulés et soumis à la réglementation, et aussi aux réglementations qui vous sont applicables. Voilà. Je crois que vous aviez réussi à ouvrir votre micro, donc peut-être vous exprimer là, ou sinon, on continue. Voilà. Bon, on continue, alors. Ça marche. D'accord. Très bien. Alors, je vais à présent vous parler de validation, comment on valide ces solutions de signature électronique, et vous donner une stratégie globale pour que vous puissiez valider votre outil de signature électronique, car comme tout système informatisé utilisé dans un process régulier, il doit être soumis à une validation avant utilisation. Alors, pourquoi cette validation au sein de l'entreprise et non pas par l'éditeur ? Parce que le système est à valider pour son intention d'utilisation, à savoir, vous allez vous poser la question de savoir dans quel cas vais-je utiliser la signature, dans quel process de l'entreprise et qui va l'utiliser. Donc, les premières étapes de la validation vont donc être de définir votre intention d'utilisation et aussi identifier les réglementations qui vous sont applicables. Et tout ça vous permettra de définir les spécifications de votre système. Sur le bas de la slide, je voulais juste vous repréciser que quand on valide un système, on valide la globalité du système et que donc le process de validation couvre la partie logicielle pure, mais aussi tout son environnement, à savoir les données traitées, les différents intervenants, les utilisateurs, les administrateurs, la maintenance et donc la formation de ces différents intervenants, les procédures qui doivent être mises en place et les interfaces avec d'autres systèmes s'il y a lieu. Alors, cette slide ici vous présente les grandes étapes qui vont être suivies lors de la validation de votre outil de signature électronique. La première étape sera donc de reculir votre besoin pour détailler toutes les spécifications du système. En parallèle, on rédigera un plan de validation qui résume l'ensemble du projet, identifier les activités de validation à mener et définir clairement les critères pour l'acceptation finale et la libération de votre système. Suite à la rédaction des spécifications, on va faire une analyse de risque qui va vous permettre de définir votre effort de test et votre plan de test. Les outils de signature électronique sont généralement des produits configurés et classés en catégorie GAMP 4. Donc, il faudra également identifier les spécifications de configuration et les tester. À toutes ces étapes, s'ajoute également la mise en place d'un process pour la gestion des configurations car nous sommes la plupart du temps sur des systèmes configurés et la gestion des changements pour maintenir l'état validé dans le temps. Ensuite, à tout cela, va s'ajouter la part procédurale, à savoir qu'il va falloir rédiger des procédures pour l'utilisation, la maintenance et l'administration de votre système. À la fin de votre projet de validation, vous allez fournir un rapport de validation qui va fournir un état de l'adéquation du système avec l'utilisation prévue et ensuite, c'est seulement à ce moment-là que le système va pouvoir être mis à disposition des utilisateurs. Alors, quand on valide un outil de signature électronique, on voit bien qu'on prend en compte les deux composantes, à savoir la composante technique. On va vérifier et la performance et les spécifications de l'outil, mais aussi la configuration et le paramétrage. Et on va prendre en compte la composante organisationnelle, à savoir les procédures qui l'accompagnent et le rôle des différents acteurs. Alors, cette diapo ici vous présente les quatre grandes catégories de tests ou vérifications qui vont devoir être réalisées pour valider votre système de signature électronique. Alors, en premier lieu, on va avoir besoin de vérifier tout ce qui est procédures critiques pour l'utilisation contrôlée du système et on va devoir s'assurer qu'elles sont bien en place et mises en œuvre. Ensuite, on va vérifier tout ce qui est documentation du système et vérifier qu'elle est bien disponible pour les utilisateurs et que les utilisateurs sont bien formés. Ensuite, on va vérifier tout ce qui est configuration et ce, pour garantir que le système est configuré conformément aux spécifications établies. Et on va également faire des tests fonctionnels pour garantir que toutes les fonctions de votre outil sont conformes aux exigences spécifiées. Alors, je vais à présent vous détailler ces différentes étapes de test ou de vérification. Aurélie, on n'aurait pas oublié quelques petits sondages ? Oui, effectivement. Est-ce qu'on a... Oui, il faudrait lancer le sondage. Je suis désolée, le sondage 2 et 3. Ok, donc pour couper un peu, je vais lancer quelques petits sondages. Si vous voulez bien répondre. Et après, il y a des questions interactives. Si tout le monde pouvait voter. Voilà, on a déjà un bon niveau de vote. Mais bon, on est qu'à 65%. Si la totalité des gens pouvaient voter, ça serait parfait. Voilà, ça remonte un peu, 75%. Tout à l'heure, on était à 92%. Donc, il faut qu'on remonte un petit peu à ce niveau de sondage-là. D'accord. Oui, évidemment, si vous n'avez pas de solution, vous ne pouvez pas voter. D'accord, donc il y a des personnes qui n'ont pas de solution pour des raisons qui leur sont probablement liées à leur contexte. Ok, donc on va partager. Voilà, donc les gens ne sont pas complètement à l'aise par rapport au niveau de sécurité de leur signature. Ok, on va masquer ça. Et on en avait peut-être une autre. Alors, c'est juste pour vous détendre un petit peu. On va faire un sondage. Voilà. Mais c'est juste pour détendre un peu l'atmosphère et parce qu'on le voit quand même. Mais voilà. Voilà, si vous voulez bien répondre à cette question-là. Bon, celle-là, elle est facile. On ne peut pas... Je vais partager. Voilà. Effectivement, le copier-coller, ce n'est pas conforme du tout. Mais on le voit quand même de temps en temps encore avec des gens qui démarrent, qui ne savent pas trop, qui font du copier-coller d'une image, de signature. On le voit encore. Bon, voilà. Hop. Et alors, j'ai une personne qui a levé la main. Ah non, c'est toujours la même personne, peut-être. Ou... Non, mais c'est bon. Ok. Eh bien, on peut continuer. Aurélie. Ok, merci bien. Alors, le premier point dont je vais vous parler, c'est la vérification des procédures critiques pour l'utilisation contrôlée du système. Alors, ces procédures doivent être identifiées et mises en œuvre. On aura tout ce qui est... tout ce qui concerne la gestion des accès. Et donc, la gestion des mots de passe et des codes de sécurité associés. On aura aussi tout ce qui est gestion de la formation, à savoir comment vont être formés les utilisateurs. On aura la politique d'utilisation de la signature électronique. Et c'est dans cette politique-là, si vous êtes soumis au 21 CFR part 11, vous allez déterminer comment vous allez... ou vous allez informer la ID que vous utilisez une solution de signature électronique. Il va y avoir tout ce qui est gestion de la configuration pour que votre système puisse évoluer dans le temps tout en maintenant son état... son état... son état conforme. On aura tout ce qui est la gestion des changements pour maintenir l'état validé dans le temps en cas de modification de changement sur le système. On aura ensuite tout ce qui est procédure de sauve-garde et de restauration, car qui dit signature électronique dit maintien des enregistrements. On aura aussi tout ce qui est l'archivage et le maintien des enregistrements et tout ce qui concerne l'administration. Si on passe au deuxième grand chat applique qui concerne la vérification de la documentation système, il va falloir rédiger un guide utilisateur, un guide administrateur, former tous les utilisateurs, s'assurer que les utilisateurs sont bien formés et tracer ces formations et avoir des preuves de formation. Et aussi, il faudra revoir toutes les procédures business existantes pour modifier celles pour lesquelles l'outil sera utilisé et donc les mettre à jour. Le troisième grand chapitre, ce sera la validation de la configuration. C'est donc de vérifier que la configuration du système est conforme aux spécifications à temps de lui. Donc, il faudra vérifier vérifier la configuration des comptes administrateurs et utilisateurs, vérifier les paramètres de sécurité, vérifier la configuration des paramètres de groupe s'ils existent, vérifier la configuration de l'authentification, à savoir si vous voulez une simple double authentification des utilisateurs. il faudra aussi vérifier la configuration de la manifestation de la signature, donc vérifier qu'elle est correctement configurée et que toutes les données requises apparaissent bien. Il faudra ensuite, si ça vous est applicable, vérifier la configuration des délégations, configurer les préférences de signatures et vérifier la configuration des flux de signature, à savoir si vous voulez des flux en séquentiel en parallèle, ou les deux. Alors, en ce qui concerne les tests fonctionnels, le but sera donc de garantir que votre outil fonctionne bien conformément aux exigences spécifiées. Donc, vous pourrez faire des cas d'usage qui vérifient l'initiation et la finalisation d'un flux de signature. Vous allez devoir vérifier la manifestation de la signature, s'assurer que tous les éléments apparaissent bien sur votre document. Vous allez vérifier que les certifications bien conformes et bien liées aux documents. Vous allez vérifier que l'authentification se fait conformément aux spécifications établies. Vous allez vérifier que votre audit trail est bien présent et fonctionne comme attendu. Il va falloir aussi vérifier que votre signature est invalidée en cas de modification du document et vous pourrez faire des tests additionnels pour tout ce qui est signataires multiples, signataires avec des prestataires, etc. Donc, pour conclure cette partie validation, vous aurez donc quatre grands points à vérifier, que les procédures sont en place, que la configuration est conforme, que les fonctionnalités sont conformes aux exigences et vous pourrez faire la vérification sur quelques cas d'usage et tout ça concourra à un bon niveau de sécurité de votre signature électronique. Philippe, du coup, vous pouvez lancer le sondage numéro 4 s'il vous plaît. En parallèle, est-ce que tu peux regarder la question de monsieur Rubini ? De madame Rubini, pardon, Lorinda Rubini. Voilà, donc si tout le monde pouvait voter. Là, on est à 65% de votants. Alors, évidemment, il y a ceux qui n'ont pas de signature électronique pour des raisons qui... je peux comprendre les gens qui sont tout seuls, les consultants indépendants, qui ont un système de signature électronique, c'est un peu cher, mais bon, en fait, ça devient quasiment obligatoire s'ils veulent signer les documents ou sinon, il faut le faire en manière manuscrite. Voilà, on est à 71%. Tac, 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 tac. Encore un petit effort peut-être. Alors, on dit que certains n'ont pas encore installé leur signature et il y a des gens qui cherchent une solution de signature. Ce n'est pas surprenant. OK, ou non installé. D'accord, donc on va partager le résultat. Alors, le résultat, voilà, c'est un résultat auquel on s'attendait un petit peu. Voilà, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des solutions techniques, mais qui oublient ce volet validation. qui n'ont pas de réponse sur ce volet-là. du coup, votre signature, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'est pas forcément très, très, très valide. Voilà. hop, je te laisse continuer. Aurélie ? Oui, vous voulez qu'on réponde aux questions avant ? Peut-être. Il y avait la question de Lorinda, qui était intéressante. ou sinon, on y répondra un peu plus tard parce qu'il faut qu'on garde le timing. D'accord, très bien. Alors, moi, j'ai fini pour ma partie et donc, je vais à présent donner la parole à Agna qui va vous parler de quelques solutions disponibles et de quelques pistes pour vous aider à les valider. Alors, je vais te donner la main, Agna. Merci Aurélie. Voilà, tu devrais avoir accès. Donc, est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Super. Alors, juste quelques mots d'introduction puisque, bon, il y a certaines personnes qui ont posé des questions là. Donc, c'est vrai que l'actualité, notamment en termes de télétravage, fait que les solutions qu'on a présentées là, qu'on met en avant sont des solutions qui sont quand même très orientées documents. Et bien évidemment, pourquoi ? Parce que c'est des solutions qui correspondent à des applications qui sont, la plupart du temps, disponibles en mode web. Mais évidemment, ce n'est pas les seules solutions qui existent par rapport à des solutions qui sont intégrées à des applications. Vous pouvez très bien avoir une signature électronique sur votre ERP, une signature électronique évidemment sur un LIMS, sur ces équipements de laboratoire, où là, généralement, ce que l'on trouve sur le marché, c'est plutôt une implémentation avec login et mot de passe selon, je dirais, les exigences FDA. voilà. ce qu'on va, ce que l'Anya va mettre en avant, c'est plus des solutions qui sont, qui répondent à une actualité du télétravail, du travail à distance et comment je signe électroniquement des documents de validation, de qualification pour éviter de, je dirais, de signer manuscritement, de faire des scans et d'envoyer tout ça. C'est une petite précision puisqu'on a eu des questions sur, pour distinguer les deux. L'approche de validation, évidemment, sera un petit peu différente puisque une signature électronique, selon les exigences du parton, se baser sur le compte et le mot de passe sur un LIMS, ce n'est pas la même chose qu'une signature électronique basée sur un document Word ou Excel signé avec Adopsign ou DocuSign. Voilà, c'est une petite, une petite précision. Voilà, et je vais laisser, je vais laisser Agna continuer. Merci Philippe. Donc, je me présente, je suis Agna Choukrane, je suis consultante technico-fonctionnelle chez ADN et donc, je vais vous présenter quelques-unes des solutions en ligne qui permettent de signer ces enregistrements électroniques d'une manière simple et rapide. D'une manière simple et rapide, pourquoi ? Parce que, vraiment, c'est des solutions web, donc, il suffit d'avoir un terminal, n'importe quel terminal, un ordinateur, une tablette ou un smartphone pour pouvoir, donc, non seulement envoyer des documents pour signature, mais aussi pouvoir les signer. Donc, les quelques solutions dont on va parler, ça sera Adobe Sign et DocuSign pour tout ce qui est, donc, et Covala pour tout ce qui est enregistrement. Donc, là, j'ai présenté un cas d'usage vraiment classique de l'utilisation de signature électronique. Donc, moi, je suis en Europe, j'ai réussi à démarcher un client qui est en Amérique du Sud et ce client-là me dit qu'il peut signer le contrat de vente tout de suite. Or, donc, j'ai ma responsable qui me demande de relire le contrat avant qu'il ne soit envoyé au client. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais, là, c'est un exemple d'OcuSign mais ça marche pour toutes les autres solutions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une enveloppe. Je vais mettre mon contrat de vente dans cette enveloppe-là et je vais, donc, créer ce qu'on appelle un flux de signature, donc un workflow de signature responsable et ensuite, je vais rajouter le client. Qu'est-ce qui va se passer lorsque je vais cliquer sur « Envoyer » ? C'est que le contrat de vente va être envoyé vers ma responsable qui va, donc, le revoir, faire ses petites modifications si elle veut et l'approuver et le signer. Dès qu'il sera signé par la responsable, il sera automatiquement envoyé vers la deuxième personne, donc qui est le client qui va le signer et qui va me l'envoyer et on aura, donc, tous un contrat signé de notre côté. Donc là, le cas d'utilisation que je viens de présenter, donc, c'est un cas d'utilisation classique, non réglementé, donc, là, c'est la brochure de DocuSign, vous pouvez, donc, à gauche, c'est tous les cas d'usage non réglementés et à droite, c'est les cas d'usage réglementés. Donc, ce que je viens de présenter, c'était un cas d'usage normal, c'était un contrat de vente. Par contre, si j'avais envoyé, par exemple, un plan de validation qui est donc un document réglementé, donc là, on voit que DocuSign, elle offre, la partie droite du tableau, elle offre ce qu'ils appellent, donc, le part 11 module. Donc, si vous êtes FDA, donc, si vous commercialisez aux États-Unis, vous avez intérêt, donc, à acheter ce module-là. Quelle est la différence entre ce module-là et le cas d'usage classique ? Donc, premièrement, il y a la double authentification, par exemple, là, c'est des screenshots de DocuSign, les deux screenshots en haut, c'est DocuSign et celui d'en bas, c'est Comala. Donc, DocuSign m'incite, donc, à me connecter, non seulement, donc, pour accéder aux documents, mais aussi, donc, pour le signer. Il y a aussi, donc, la partie raison de signature, donc, dans un cas d'usage normal, on n'a pas besoin de spécifier la raison de la signature, par contre, dans un cas d'usage, par 11, on est obligé, donc, on le voit bien ici, qu'on va sélectionner dans DocuSign une raison pour la signature et ici, donc, pour la partie Comala, on doit écrire un commentaire. Ah oui, pardon, donc, pour la double authentification, il y a aussi le système de token qui est utilisé par Comala, donc, qui envoie un token vers mon téléphone que je pourrais utiliser pour signer. La troisième chose, donc, c'est comment se présente la signature. Donc, ici, dans la partie gauche du tableau, on voit comment se présente la signature d'un document non réglementé, donc, on voit bien qu'il y a juste la signature et l'identition unique, alors que, dans le module par 11, la signature se présente un peu différemment, donc, avec le nom, la raison de la signature et surtout, donc, l'heure et la date de la signature. Et, bien sûr, on a aussi la partie audit trail et le certificat qui prouve que la signature a bien été signée électroniquement avec toutes les informations de la signature. Donc, maintenant qu'on a choisi notre solution, il faudra, donc, penser à la partie validation. Donc, là, je donne deux exemples des packs de validation offerts par deux solutions différentes. Donc, pour Adobe Sign, ils ont ce qu'ils appellent l'Adobe Sign 21.4 Partons Validation Package. Donc, c'est quoi ce validation package? C'est, donc, un ensemble de documents. Donc, c'est des documents Word qui contiennent, donc, un plan de validation, une analyse de risque, une spécification système avec, donc, toutes les exigences du système et, donc, toutes les exigences de configuration, un protocole de validation et les différents scripts de test. Donc, ils donnent, je pense, 10 scénarios nominaux et instruction de travail, matrice de traçabilité et enfin, donc, le rapport de validation qui contient, donc, tous les livrables de validation. Et, donc, ce pack de validation-là, donc, je l'ai bien dit, c'est un pack Word qu'il faudra, donc, c'est pas vraiment du sur-mesure, c'est des templates qu'il faudra, donc, adapter à votre process interne. Il faudra, donc, il y aura des procédures à écrire, des procédures à update, donc, c'est pas vraiment du sur-mesure, il faudra, donc, il y a des modifications à apporter. Du côté, donc, oui, donc là, c'est un exemple d'un test qui est présent dans le pack de validation d'Adobe Sign, donc, on voit bien, donc, c'est des tableaux, on voit bien les instructions du test, donc, les différentes étapes, le résultat attendu, et donc, on voit bien que le résultat actuel, c'est à documenter soi-même manuellement. Pour, donc, DocuSign, DocuSign, ils sont ce qu'on appelle le validateur for life science, donc, c'est quoi, c'est un rapport qui regroupe les tests et résultats spécifiques aux partenances, donc, c'est un élément de preuve pour répondre aux besoins de qualification opérationnelle du partenance des clients d'OcuSign. Donc, ce qu'il faut savoir, là, c'est des tests automatisés qui sont exécutés donc automatiquement à chaque release, à chaque fois qu'il y a une nouvelle release, les tests sont exécutés. Ils sont exécutés donc dans les deux environnements, ils sont d'abord exécutés dans l'environnement de test, ensuite, ils corrigent les bugs et ils retestent dans l'environnement de production et donc, le rapport est envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites chaque quinzième du mois. Donc, c'est vraiment des tests automatiques, on voit bien, donc ça, c'est un exemple de test, on a le scénario, on a le support du partance qui est concerné par ce scénario, on a les différentes étapes et on a donc les screenshots qui sont eux, c'est les preuves de test, donc qui sont pris automatiquement avec bien sûr donc c'est le résultat du test, la date, etc. Donc, on voit bien que c'est deux approches de validation donc différentes. D'un côté, on a un package qui est structuré, qui contient plusieurs documents mais qui nécessitent donc des modifications, qui nécessitent qu'on l'adapte au processus interne de l'entreprise et d'un autre côté, donc on a un rapport automatique qui est envoyé chaque quinzième du mois mais donc il manque la partie analyse de risque, il manque la partie donc spécification, etc. Donc, et c'est là que peut donc intervenir ADN donc pour vous accompagner à donc dans l'intégration et le déploiement de votre solution. Voilà, voilà. C'est tout pour moi. Juste une remarque complémentaire, c'est que autant le pack Adobe Sign il est gratuit, autant le pack Partonze de DocuSign il faut l'acheter et il fait partie d'une des options que votre commercial vous proposera dans le cadre de l'activation du module Partonze. Alors encore une fois, ça, ça s'applique assez facilement ou assez directement plutôt que facilement à des aspects documents. DocuSign étant une solution ou même Adobe étant une solution des solutions quand même très répandues, vous avez aussi la possibilité de les intégrer dans des applicatifs. Vous pourriez utiliser ces plateformes-là pour les intégrer par exemple pour valider des certificats d'analyse ou des choses comme ça. Voilà, mais là, c'est encore un autre besoin d'où la nécessité de se poser un tout petit peu en avant pour définir les cas d'usage que vous voudriez avoir. Voilà, est-ce que j'ai une petite question ? Est-ce que le module Partonze de DocuSign est équivalent à l'insignure qualifiée selon EIDAS ? Non, c'est vraiment deux choses différentes dans le module Partonze de DocuSign. Si vous le configurez bien, vous avez tout ce qu'il faut pour répondre au 21 CFR Partonze mis à part l'ajustement en termes de validation. Voilà. OK. Alors, les signatures pour l'ANSM, je pense que là, c'est clair. EIDAS, ça suffit pour la France. Je crois que ça a été publiquement dit pour l'Europe. EIDAS, ça suffit. Il n'y a pas besoin de Partonze. Voilà. Qu'est-ce qu'un TrackChange ? Je ne sais pas si on parle de TrackChange ou si la question concerne le TrackChange ou la question concerne l'AuditTrail. Bon, c'est un peu, c'est effectivement une bonne question. Le TrackChange, c'est le suivi des versions. OK. L'AuditTrail, c'est plus, je dirais, le suivi de l'activité qu'il y a eu, je dirais, sur la signature et éventuellement aussi l'AuditTrail quant à l'utilisation des modules de signature électronique parce que si vous changez la configuration, votre signature peut être absolument, je dirais, invalidée. Il est important de bien comprendre que pour prendre une image, les solutions techniques, si vous voulez, c'est comme si vous faisiez appel à un sérurier pour qu'il vous donne, je dirais, des systèmes de sécurité très évolués, mais si vous ne fermez pas la porte ou si vous ne l'utilisez pas ou si vous ne changez pas le code, ça ne sert pas à grand-grand-chose. Donc, le travers qu'on a pu constater ces derniers mois, c'est que les gens, ils achètent des systèmes qui sont sans doute, qui sont très bien, mais en fait, ils pensent que parce qu'ils ont acheté, c'est réglé. Or, en fait, non, il y a quand même un petit peu de configuration à faire. Est-ce que la solution à top gratuite est reconnue par la NSM ? Si elle est EIDAS, je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas reconnue. Bon, voilà. On continue. Alors, attendez, les questions se précipitent. Bonjour, c'est une solution uniquement pour apposer une signature électronique vérifiée sur un document sans lancer de workflow. Oui, bien entendu. Bien entendu. Vous pouvez être tout seul ou lancer en parallèle sans que ce soit des workflows en série. Ça, 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 ça existe. Mais c'est une bonne remarque parce que sur la signature électronique, sur des applicatifs métiers, par exemple, l'IMS, VRP, je ne sais pas, Chromato, etc. Tout le monde ne configure pas les scènes de workflow, en fait. Voilà. mais généralement, qui peut être plus, peu le moins. Alors, on a une petite question, un dernier sondage. qui est un cas très réel. Peut-être que certains vont se reconnaître. Mais bon, on va recueillir un peu l'avis des uns et des autres là-dessus. Voilà, si vous voulez bien répondre à ce sondage. Ah, alors là, ça ne répond pas. Donc, ça, c'est une question qui est issue de... des questions qu'on pose lorsque vous vous inscrivez. voilà, parce qu'on l'a trouvée intéressante. Et on va voir, on va partager un petit peu les points de vue là. Alors, pendant que tout le monde vote, je regarde. il y a la question de l'opérabilité. Oui, peut-être que la solution, c'est justement de ne pas s'appuyer sur les systèmes d'activité. Mais oui, sinon, pour Franck, la solution, tu la connais. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution que faire comme ça. C'est faire un truc manuscrit, mais bon, pas terrible. Ok, donc on va partager le résultat. Voilà. Donc, on... Voilà, donc là, je pense que c'est issu de la vraie vie. Il faut faire vite, il y a urgence, il faut mettre en place un système de signature électronique. Bon, ça permet déjà de... 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 de réduire, je dirais, le risque. Mais voilà, a priori, je pense que tout le monde est d'accord, ça serait effectivement de faire une déviation. Et dans le cas de cette déviation, signer les versions suivantes avec une solution conforme. Voilà. Alors après, j'ai les questions. Bonjour. Donc la solution de DocuSign simple n'est pas une signature conforme au sens du 21 CFR partons, non. Si vous n'achetez pas le module partons, la réponse est non. Par contre, si vous restez en Europe, la solution de DocuSign fonctionne très bien. Voilà. OK. On va masquer et puis passer au dernier slide, peut-être. Voilà, la conclusion. Alors, une petite conclusion, du coup, juste pour vous dire que quand vous choisissez une solution de signature électronique, il faut bien en préalable définir son intention d'utilisation et la réglementation qui nous est applicable, à savoir si on reste uniquement en Europe ou si on doit être soumis à la réglementation de la FTA, il faut choisir, du coup, cette définition des intentions d'utilisation nous permettra de choisir la signation électronique qui est le plus adaptée aux besoins de l'entreprise et ensuite, il faudra valider le système mis en place. Et la conclusion, ce sera donc de dire qu'une signature électronique conforme et validée sera la seule qui aura une équivalence est égale avec la signature manuscrite. Voilà, et encore une fois, valider et donc, ça veut dire aussi bien configurer. Donc, ça, c'est les services que le KDN propose. C'est des services pour vous accompagner dans le choix d'un outil par rapport à votre contexte, signature de document ou signature sur une sur un applicatif ou signature avec des partenaires, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, après, chez ADN, on a à la fois des profils techniques et validation pour gérer l'ensemble. Et puis, on peut vous aider à la mettre en place, cette signature électronique d'une manière simple ou par intégration. Par exemple, il y a les gens qui développent des applicatifs autour de la plateforme Salesforce et qui veulent utiliser DocuSign. Et bien, à ce moment-là, on est capable de les aider à faire cette intégration-là. très bien. Alors, combien coûtent ces solutions ? Bon, ça, ça fait partie des choses sur lesquelles on peut vous aider. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que voilà, il y a des business models qui sont différents en fonction des éditeurs. Enfin, là, si on parle des deux, Adobe et DocuSign, on peut vous aider là-dessus avec DocuSign, ils marquent par système d'enveloppe. Il faut en prendre un minimum. Voilà. Des forfaits d'intégration, bon, ça dépend, mais ça va entre 10 et 20 jours maximum. Voilà. Ça dépend de la complexité et du nombre de signatures. Voilà. Alors, avez-vous des exemples de GED qui sont conformes IDAS et 21 CFR Part 11 ? Alors, ce que vous a montré, comment dire, Ania tout à l'heure, avec, on a fait référence à Comala, donc nous, on fait de l'intégration de Comala autour de Confluence et donc, on est à votre disposition. Sur notre chaîne YouTube, on a déjà quelques webinaires là-dessus et là, effectivement, on est conforme aux deux cas de figure. Voilà. Donc, il y a les gens qui disent que Master Control est très bien. Bon, oui, c'est sans doute bien. Après, les gens disent ce que Master Control, c'est parfois, bon, ça ne s'adresse pas à toutes les bourses, dirons-nous, et c'est parfois un peu rigide. hein? B�. Non ? Hm ? Non ? Amen ? artery ? Non ? Non ? Non ? eu ? Ship ? Ah ! – Sous-titrage FR 2021